Je suis un très très grand spécialiste de pas faire de front squat, voire même pas faire de squat, faire le cours d'haltéro du jeudi avec mes clients, concours de quéquettes, et sorti de derrière les fagots, tiens et si j'en voyais un squat clean à 140 kg alors que je ne suis pas du tout entraîné pour le faire. Évidemment la barre me défonce complètement, j'arrive en bas, comme je suis un peu plus fort que la moyenne, j'arrive quand même à la remontée, et le lendemain je me lève et je me dis, parce que je suis un parfait connard, parce que je sais exactement qu'il ne faut pas faire ça, d'accord ? Ne soyez pas moi, d'accord ? Travaillez votre front track position. Si vous arrivez avec les épaules, la cage thoracique bien ouverte, ici, votre bassin ne peut pas rouler. Si par contre il vous arrive pareil avec votre poitrine qui se fait enfoncer, là vous vous êtes explosé le dos. Rappel, si vous dites que vous êtes en bonne santé, en 3 secondes ils vont se réhydrater. S'ils ne le sont pas, ça peut mettre 3 jours, ça peut mettre 3 semaines, ça peut mettre 3 mois, jusqu'à ce que la hernie elle sorte, et là ça va mettre 3 ans. Donc le clean, on ne blague pas. En haltéro, c'est sûrement le mouvement qui peut le plus vous blesser. Une mauvaise réception au snatch, la barre va tomber. Comment vous pouvez vous blesser ? Au pire, elle part un peu derrière, vous la prenez sur le dos, ça a roulé, c'est humiliant, mais vous vous faites pas mal avec ça, c'est pas vrai. On a même des gens en compète qui se la mettent sur la tronche. Tu peux le dire, Nico on t'embrasse. Et qui se font même pas mal. Mais par contre, les squats clean lourds répétés, réception, dos arrondi, qui vous sectionnent le bas du dos, ça c'est un vrai méga fléau. Et ça vient de deux choses, la barre qu'on tire trop et qui nous retombe sur la couenne, fois cet effet, puisque je vous répète, c'est cet effet qui produit le butt wink. Elle est bien froide l'eau ici. Oh j'ai encore fait deux chevrois ce matin mec. Il fallait faire un arrêt cardiaque dans la douche. Les testicules congelées, c'est incroyable. T'as mal aux testicules tellement l'eau est froide. Bonjour et bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui on est à CrossFit Epeos à Valenciennes. Et on va faire du clean. Allez viens copain. Ok l'équipe, alors. Là je vais vous dire des trucs qui sont incroyables. En plus on va les filmer, là je vais vraiment me faire détester. Ça va être génial. C'est pas vraiment de votre faute si vous avez une front track position qui est pas ouf. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai passé mon level 1, on m'a demandé de mettre mon tube en PVC sur deux doigts pour faire des front squats. J'y connaissais rien, je débutais, bon. Ça allait tu vois. Après j'ai passé mon level 1 en 2000, mon level 2 en 2015. On m'a demandé de faire des front squats sur deux doigts. Mais bon ça faisait trois ans que je fais du crossfit. Bon je comprenais pas pourquoi. D'ailleurs je me renseigne, je me forme, tati, je remets tout en question. Je me dis putain mais la barre sur deux doigts c'est vraiment nul à chier. Est-ce que tu peux prendre la barre en front track s'il te plaît ? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu peux torquer, créer une tension ? On est bien d'accord ? Ouais tu peux pas, c'est impossible. C'est bien évidemment impossible. Encore une fois je vous explique, c'est comme essayer de torquer la jambe en étant comme ça. Ça va pas marcher, il n'y aura pas de torque, ça va bouger. Ça va faire une rotation. Bref, j'arrive en 2020 pour repasser une deuxième fois mon level 2 parce qu'il n'y avait plus que 5 ans, vous comprenez ? Et donc je suis le seul dans le groupe, on est une trentaine. Premier jour il faut faire un 5x3 front squat. Je suis le seul à 130 kilos. Les trois quarts ils sont en train de faire des made ball clean parce que tu comprends, ils sont blessés. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette bande de peintres ? J'ai le rack le plus lourd, j'ai la barre la plus lourde. Je suis comme ça, barre pleine main. A l'époque j'étais à bloc de compétition en altéro, j'étais vraiment épée canapé. Je prends ma barre, je m'envoie 5x3 tranquille, je pose la barre. Et là il y a une américaine qui me dit « Excuse me sir, can you put only two fingers on the barre ? » Et là dans ma tête s'est passé un truc. J'ai dit soit je commence à faire un cours théorique et il y avait tout CrossFit France et l'autre et tout. J'ai dit « Vas-y Guillaume, ferme ta gueule. » Je dis « Yes, yes, of course I can. » Et j'ai fait mes front squats sur deux doigts. Hier je vous ai parlé de dogme. Je peux comprendre, et encore non, mais bon. Il pourrait y avoir une argumentation que chez quelqu'un qui débute complètement avec des coudes ici, qu'on le mette sur deux doigts pour qu'il ait un début de semblant de posture. Comme je peux comprendre que chez un débutant qui squatte vraiment comme ça, on lui demande d'aller s'asseoir sur une chaise pour qu'il… Ok, pas de problème. Mais quel est l'intérêt de prendre quelqu'un avec une posture parfaite barre pleine main qui soulève déjà vraiment lourd et de lui dire de prendre la barre sur deux doigts ? Si c'est autre que du dogme, je ne vois pas. C'est-à-dire que ces gens-là, qui sont level mayburn, ne font qu'appliquer des consignes bêtement. Et on s'est retrouvé dans un énième concept de fitness, les smills stupides. Ça se passe comment les trois RM thrusters quand on front squatte sur les doigts ? Si votre standard, votre gold standard de la front track position, c'est deux doigts, comme je viens de vous l'expliquer, comment vous faites un 3 RM thruster ? Et en plus, on prône la sécurité, comment vous re-raquez la barre sur deux doigts à 3 RM ? Ou alors, vous avez un 3 RM à 32 kg, mais sinon, ça ne fonctionne pas. Oui, mais tu comprends, il y a des haltéros, ils clignent sur deux doigts, et puis après, ils font ça, ils récupèrent la barre et la jerk. J'ai une question à vous poser. Au clean et le jerk, pour un haltérophile, c'est quoi le plus dur ? Le clean ou le jerk ? Le clean. La quasi-totalité des haltérophiles de très haut niveau, jerk, 15 à 20 kg de plus que leur clean. Donc, vous voulez clean and jerker 200 kg. Votre max au jerk, il est à 220. Votre max au clean and jerk, il est à 200, parce que votre clean est à 200. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir une technique irréprochable pour le jerk ? Il n'y a personne en haltérophile qui est limité par le jerk. Vous le voyez systématiquement dans les vidéos de très haut niveau que vous regardez, les gens font... Vous comprenez bien à leur gueule que le jerk, ce n'était pas le problème. D'accord ? D'ailleurs, on pourrait étendre la question, quel est le facteur limitant en haltérophilie à haut niveau au clean ? Le tirage ou le front squat ? Et à vous, c'est quoi le problème ? Le squat. Mais actuellement, par exemple, moi, j'ai déjà cleané 157. Orlan a déjà cleané 160. David Onam a déjà cleané 160. J'ai un scoop pour vous. Dans ces phases-là, ce n'est pas le front squat le problème. On est tellement fort au front squat à ce moment-là que si on arrivait à mettre plus lourd sur nos épaules, on l'a remontré. Ce qui fait qu'on n'y arrive pas, c'est qu'au tirage, on n'arrive plus à mettre assez de vitesse à la barre. Alors, résiste à moi qui vais mettre tes coudes vers l'intérieur. C'est impossible. Prends la barre pleine main. Résiste à moi qui vais pousser tes coudes vers l'intérieur. Voilà. Là, il y a de la résistance. Donc, c'est inadmissible, inadmissible et absolument inadmissible que votre standard soit la barre sur deux doigts en front squat position. C'est inadmissible, c'est dangereux, c'est du nivellement par le bas. Quand dans des formations coach, on a des gens qui sont comme ça. On dit « Excuse me, sir. Can you put the barre on the two fingers ? » Là, c'est fini. Là, il faut partir. C'est le moment de changer de concept. OK ? Donc, comment on travaille ça ? Prends la barre, s'il te plaît. On va faire un truc qui est très COVID-friendly. Allez, vous allez voir. Je vais venir placer ma main là. Placer ma main là. Elle va poser ses coudes sur mes biceps. Elle va appuyer sur mes biceps 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. Et moi, je vais monter tout doucement. Attention, avec mes doigts à moi, je vais tracter un petit peu la barre vers moi. Pourquoi ? Un jour, j'étais avec Orlan. Il y avait sa belle-mère et sa chérie. Et Orlan, il commence à cliner 40 kg. Il dit « Je m'affrontera qu'il résiste un peu. Guillaume, est-ce que tu peux me faire ce stretching ? » Et moi, à l'époque, Orlan, je ne le respectais pas trop. Je pensais qu'il était fragile. Et donc, il prend sa barre. Et moi, j'arrive, je mets mes bras et tout. Et je commence à lui faire le truc. Et il me dit « Guillaume, je commence à ne pas pouvoir respirer. » Et il lui dit « Ah, ça va, c'est bon. » Je lève. Et là, il fait « Net, raid mort par terre. » Donc, j'étais avec la barre. Je dis « Putain, mais qu'est-ce qu'il fait, ce gars ? » Et en fait, on s'est aperçu après, quand on a fait un peu de bagarre, qu'il a les carotides qui sont un peu plus en avant que la moyenne. Et donc, la barre posée, plus moi qui faisais ça, je l'ai éteint. Et c'est un étranglement sanguin. Ça met 7 secondes avant de s'éteindre. Je dis « Putain, allez, réveille-toi, là ! » « Sa belle mère qui saute, sa meuf, et tout. » « Qu'est-ce que j'ai fait, et tout ? » Bon, il s'est vite rallumé. « Ça va, ça va, ça va, ça va. » Je dis « Mais mec, préviens-moi. » Il me dit « En fait, j'étais en train de te dire que je ne pouvais plus respirer. » Je dis « Ah ouais, c'est vrai. » C'est ma faute. Donc maintenant, à chaque fois que je montre ça, je suis obligé d'expliquer aux gens qu'avec leurs doigts, il faut qu'ils tractent, ne serait-ce que 2-3 mm, la barre vers eux, histoire d'être sûr que personne ne s'éteigne. Parce qu'imaginez, je monte ça, et je me barre. Vous vous retournez dans vos salles, vous commencez à faire ça, tout le monde s'éteint. « Ah putain, attends. » Donc, les limites du dispositif, c'est de quand même crocheter un petit peu avec les doigts. 5-5, 5 fois, deux passages chacun. Attention, vous risquez en le faisant de vouloir vous cambrer pour lever les coudes. Non, non, non. Je vous rappelle que depuis hier, avec ce qu'on a bossé, vous avez toujours votre transverse qui est engagé H24. D'accord ? Allez, c'est parti. La pyramide de la hiérarchie de ce qui est important, avec ce que je vous ai expliqué, le plus important, c'est d'avoir les coudes vers le haut d'abord, ou vers l'extérieur d'abord. L'extérieur. Les coudes vers le haut, ça ne sert à rien, sauf dans un cas. Lequel ? En bas du squat. Sauf que, vous allez faire une expérimentation dès maintenant. Vous allez prendre votre barre, pousser les coudes vers l'extérieur, et vous allez vous apercevoir qu'en faisant ça, vous aurez un peu moins d'amplitude vers le haut. C'est normal, pour le moment. D'accord ? Et de là, vous allez descendre en front squat, et vous allez lever vos coudes en bas. Et vous, vous apercevrez un truc incroyable, c'est que vous avez une meilleure capacité à lever les coudes en bas du squat qu'en haut. Or, les coudes vers le haut ne sont utiles qu'en bas du squat. Un autre point qui peut beaucoup vous aider, c'est faire ce type de déverrouillage, faire vos front squats, etc. En conservant le hook grip. Pour une raison très simple, c'est que, quand j'ai un grip normal, je peux casser mon poignet beaucoup plus, puisque je peux étirer les fléchisseurs de doigts. Quand je vais être en hook grip, je ne peux pas casser mon poignet. Et donc, mon système musculaire, au bout d'un moment, à force d'être coincé là, et à ne pas pouvoir compenser par ici, va se relâcher, et mes coudes vont se relâcher beaucoup plus vite. Enfin, pas mes coudes en l'occurrence, mais cette chaîne par ici. Donc, si vous voulez vous rendre service et vous perfectionner grave et rapidement, hook grip sur vos front squats, vos cleans, sans jamais lâcher le hook grip en haut, et vous allez vous apercevoir que vous allez progresser vachement plus vite. Ça va aussi contrer cet effet, que, bien que j'ai les coudes vers l'extérieur, des fois, j'ai quand même la barre qui part sur le petit doigt. Ça ne marche pas. Un autre truc que je vous invite à faire. Yes, exactement. Maintenant, tu vas rouler un petit peu par là-bas et envoyer tes mains vers l'arrière. Yes, exactement. But du jeu, que le ballon aille entre ses omoplates. Ensuite, elle va attraper la kettlebell avec ses mains. Et là, tout simplement, elle va respirer. Et à chaque respiration, elle va laisser son abdomen se relâcher. Et elle va faire ça pendant deux minutes. But du jeu, ouvrir sa cage thoracique. Pourquoi c'est important par rapport à la front track position ? Parce que la cage thoracique, c'est le centre du rayon. Si je gagne 5 degrés là, j'ai gagné 20 centimètres là-haut. Problème, si vous n'avez pas un passif de gymnastique ou de natation, il se peut que vous ayez vraiment une cage thoracique vraiment raide. En théorie, on devrait avoir un abdomen qui bouge indépendamment de notre cage thoracique. Or, on en est tellement plus capable qu'on a fini par appeler ça le tronc. Sous-entendu, un tronc. Mais normalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand vous voyez des athlètes incroyables qui envoient des 60 chest-to-bar en butterfly unbroken, c'est des femmes, souvent, qui ont des ouvertures de cage thoracique complètement gigantesques. Les gens comme moi, quand on fait des butterfly chest-to-bar, l'ouverture de la cage thoracique, elle se fait musculairement parlant. On est obligé de forcer pour le faire. Tandis que ces personnes-là le font dans le relâchement. Elles ont juste une souplesse naturelle. Elles arrivent à le faire. Tu n'as pas l'overhead squat en snatch. Au pire, tu es coincé en power. Mais tu peux ne pas te faire mal. En clean, tu vas te pulvériser. Les épaules, les coudes, les poignets, et pire, ce fameux bas du dos laisse tomber. et de garder quand même une légère tension dans mes abdos. Et là, de récupérer ma cabée et de vraiment isoler l'étirement de ma cage thoracique. Si je sens qu'en lâchant complètement ici, je touche le sol, je suis en train d'étirer mes abdos. Pas spécialement le plus intéressant, ce n'est pas ça que je vais étirer. D'accord ? Donc garder un petit peu de tension ici. pour chercher vraiment à étirer la partie au-dessus. Il y a deux points à corriger au clean. Le 1, il faut que ma barre aille d'ici à ici. Regarde la différence. Ça, c'est ta clavicule. Donc, un chouille plus haut. Dac ? 5. Pousse tes coudes à l'extérieur. Ah, nickel, super. En fait, on cause entre ninjas. Non, non, mais remets-le. Remets-le, c'était hyper bien. Je vous demande de bouger lentement. Vous avez fait deux séries et vous êtes en train d'accélérer. Je vous comprends. Vous avez envie, il fait froid et tout, mais il faut que je vous explique pourquoi il ne faut pas le faire. D'ailleurs, hier, on a fait du gobble squat au tempo et vous avez vu, vous aviez chaud. Pourtant, on n'allait pas vite. D'accord ? Donc, je m'explique. Vous avez un système neurologique qui ressemble à ça. Ça, c'est des neurones et tous les points d'intersection, ce sont des synapses. Il faut voir ça à 10 puissance 12. D'accord ? C'est connecté dans toutes les dimensions. Votre cerveau envoie un influx et comme ce sont des motoneurones, en l'occurrence, qui sont connectés à des fibres musculaires, en fait, il va y avoir un courant électrique qui part comme ça. Chaque fois que vous faites ça, en récup, votre corps, sur les connexions synaptiques que vous avez utilisées, va déposer un truc qu'on appelle de la myéline qui va créer un renforcement de la connexion synaptique. C'est comme ça que physiologiquement augmente votre vitesse. Pourquoi ? Parce que quand votre cerveau est capable de mettre de plus gros influx, eh bien, cette connexion synaptique est capable de les absorber. Donc, ce qui augmente la vitesse, ce n'est pas de bouger vite. C'est de faire 10 000 reps lentement de la même manière. Problème. Imaginons que vous avez mal appris le mouvement. il faut 1 000 reps pour créer un schéma. Et imaginons, ce n'était pas le bon, en fait, il fallait faire ça. Qu'est-ce qui va se passer à chaque fois que vous allez mettre un gros influx, donc de la vitesse ? Eh bien, la seule connexion synaptique qui sera capable de l'absorber sera la mauvaise. Et c'est la raison pour laquelle il faut 1 000 reps pour créer un schéma et on dit qu'il en faut 7 000 pour le corriger. Très souvent, j'ai des gens qui me disent est-ce que je peux venir au stage ? Je débute à peine. Tu dois venir au stage parce que tu débutes à peine. Quand j'ai changé d'activité dernièrement et que je me suis mis à d'autres sports, j'ai fait en sorte de me faire instruire en tant que parfait débutant par les meilleurs instructeurs que je pouvais rencontrer. Pourquoi ? Parce que je voulais prendre les bons plis directs. Donc, en peu de temps sur certaines pratiques, j'ai développé un niveau beaucoup plus élevé que des gens qui pratiquent n'importe comment depuis 10 ans. Donc, c'est comme ça qu'on apprend. Ce vlog est maintenant terminé, ce stage est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Nous, on a passé un bon week-end avec une grosse équipe, beaucoup de gens, plus de 40 personnes, des gens qui bougeaient très bien, des gens qui étaient vraiment là pour progresser, qui sont restés concentrés tout le long, comme très souvent dans nos stages. Ça nous fait très plaisir de vous retrouver. Si vous voulez nous rejoindre en stage et vivre l'expérience, parce que je vous garantis que c'est une réelle, vraie expérience, sur la page event de we'reathletic.com et je vous dis bye bye.